voilà bonjour à tous nouvelle vidéo alors pour ceux qui ont vu les anciennes je vous donnerai des nouvelles du vieux Range Rover le P38 dans une prochaine vidéo là j'ai changé un peu de véhicule pour ceux qui ont pas de temps à perdre vous allez pouvoir avoir une vidange de boîte de vitesse sur Range Rover L322 donc vous pouvez avancer directement et aller dessus pour les autres je vais vous raconter un petit peu pourquoi j'ai autant de voitures déjà déjà moi je suis artiste peintre donc j'aime bien les voitures où on peut stocker pas mal de trucs donc c'est pour ça qu'à la base j'avais juste un Range Rover le P38 donc l'ancien que vous avez vu mais c'était pas celui là c'était un autre c'était un verre que j'avais il y a plusieurs années qui était magnifique d'ailleurs mais bon voilà c'était une voiture quand même pas super fiable enfin quand on a besoin de rouler un peu quotidiennement c'est un peu compliqué je suis tombé en panne pas mal de fois avec en plus à l'époque je faisais pas trop mettre les mains dans le cambouis quoi la mécanique tout ça j'y connaissais pas grand chose donc je me prenais des facteurs c'est une voiture assez ahurissante à chaque fois en plus il y avait les histoires de critères tout ça qui faisait que j'avais plus le droit de rouler avec mais j'adorais quand même les Range Rover et je sais plus qui disait une fois qu'on a goûté au Range Rover on reste dans Range Rover c'est un peu ça c'est vrai que c'est des voitures assez attachantes même si elles ont quand même pas mal de soucis donc j'ai acheté le L322 pour pas beaucoup plus cher parce que finalement l'autre était vraiment en bon état donc j'en ai tiré un bon prix et donc à la base j'avais que le L322 mais je me suis rendu compte c'est une voiture quand même beaucoup plus complexe à entretenir soi même l'autre était pas vraiment simple mais il y avait quand même pas mal de forums tout ça on arrivait à trouver pas mal de choses et donc j'ai un peu regretté le côté le côté mécanique soi même puis j'aimais bien l'autre voiture quand même c'est juste qu'il n'était plus utilisable vraiment au quotidien et du coup j'en ai racheté une après avoir acheté donc ce L322 j'en ai racheté une le bleu que vous avez pu voir j'ai acheté franchement j'ai acheté une bouchée de pain enfin j'ai acheté 900 euros voilà pour être transparent avec vous bon il y avait la boîte cassée il y avait plein de trucs qui déconnaient donc j'ai remis en fait elle était un peu sauvée de la casse parce que c'était ça ou la casse un peu comme la Jaguar la Jaguar bon elle était roulante mais il y a des trucs que je vous ai pas montré il y avait plus de peau tout ça elle hurlait elle faisait un bruit enfin elle était je pense que l'ancien propriétaire l'a destiné aussi à la casse donc ce qui explique que voilà j'aime bien les voitures j'aime bien la mécanique et j'ai voulu me faire la main sur des voitures où il n'y avait pas trop d'enjeux financiers non plus c'est ce qui que je me retrouve avec plusieurs voitures maintenant j'en ai même encore d'autres mais que je vous présenterai dans d'autres d'autres épisodes alors celle là c'est vrai que c'est la seule que j'ai acheté voilà vraiment bon état bon j'ai la chance franchement jamais eu grand chose dessus mais c'est quand même une voiture beaucoup plus moderne mais elle est aussi beaucoup plus luxueuse confortable et puis franchement moi elle est fiable pour l'instant j'ai fait 50 000 km avec jamais de soucis je fais juste l'entretien courant et là j'ai une vidange de boîte de vitesses à faire alors j'ai jamais osé la faire dessus je l'ai faite sur le p38 je l'ai faite sur la jaguar dont je vous ai fait une vidéo je l'ai faite dessus mais je n'ai pas filmé parce que comme c'était une des premières fois que je la faisais j'étais pas trop à l'aise et puis je me suis dit je vais je vais pas vous montrer que des trucs sur la jaguar donc je vais plutôt vous montrer la vidange de boîte sur celle là de toute façon c'est la même chose quasiment et du coup je vais filmer sur celle là et je vais vous montrer celle là alors c'est quand même une opération c'est pas évident à faire parce que enfin c'est pas très dur mais il y a beaucoup de manipulations à faire et à un moment il y a le thermomètre à tenir parce qu'il faut que ce soit à bonne température tout ça donc filmer en même temps franchement quand on est seul c'est pas évident donc je vous demanderai d'être compréhensif sur la qualité de la vidéo parce qu'on verra sans doute pas tout et puis j'aurai du mal à filmer certains trucs mais bon ça vous donnera déjà une idée puis je rajouterai en voix off ce qu'il faut faire qu'on voit pas forcément alors je vais vous montrer tout de suite la vidéo de la vidange et puis après je vous présenterai un petit peu cette voiture là si vous voulez si ça vous intéresse je vous la montrerai donc après une fois que la vidange sera voilà donc j'ai mis la voiture en position haute et je sécurise quand même avec des chandelles parce qu'on ne sait jamais si les suspensions pneumatiques déconnent et qu'elles descendent un coup je préfère sécuriser alors c'est important de vérifier avant avant de dévisser le bouchon de vie de vidange que le que la vis de remplissage ici voilà se dévise bien parce que si on vide l'huile et qu'on peut pas en mettre on est bien embêté alors ça c'est un truc vachement pro comme j'ai pas de clé à laine de 12 j'ai mis une clé torx dedans mais bon c'est pas terrible de faire ça ça marche quand même en fait comme c'est un truc en plastique la clé torx elle l'abîme donc je vais aller chercher une clé à laine pour pire d'ailleurs j'ai dit des bêtises c'est même pas du 10 c'est même pas du 12 c'est du 10 en fait j'en ai une mais pas en douille donc je peux pas utiliser la clé dynamométrique ça qui est dommage mais bon ça va au moins m'éviter de de bousiller le le bouchon voilà donc je dévisse ensuite chaque vis voilà du carter d'huile complet alors là je dévisse toutes les vis une par une tout le tour donc là il en reste plus énormément bon là vous voyez mal à l'écran mais l'huile commence bien à couler du côté qui est caché alors j'enlève les dernières vis voilà le carter va venir complètement et avec lui plein d'huile alors là c'est toujours difficile de pas se prendre une douche d'huile quand on fait ça voilà comme vous pouvez le voir voilà c'est marqué mai 2008 et vu que la voiture de 2008 ça se demandait si ça a déjà été changé ça parce que sur ce modèle la crépine qui ici donc c'est le filtre qui filtre l'huile de la boîte de vitesse est intégré au carter donc on est obligé de changer le carter complet quand on change la crépine est bon généralement qu'on fait une vidange de boîte de vitesse on change la crépine avec et donc ici on a les aimants qui récupère toute la limaille de fer alors là je vois d'après les graduations que j'ai enlevé 5 litres j'ai enlevé 5 litres d'huile sur les 9 litres et demi que contiennent la boîte alors ça c'est un peu le principe des vidanges de boîte automatique c'est que il ya toujours une partie de l'huile qui est dans le convertisseur de couple le convertisseur de couple c'est l'équivalent de l'embrayage et donc on peut pas l'avoir donc en fait on fait que des demi vidange l'idéal c'est de refaire une autre un peu plus tard comme ça on fait demi vidange puis une autre demi vidange et puis à la fin on vidange tout mais c'est en une seule fois on peut faire qu'une demi vidange mais bon ça va déjà beaucoup mieux que si on n'en faisait pas alors là je nettoie un petit peu avec un chiffon et surtout je vais bien nettoyer le plan de joint je vais utiliser du nettoyant de frein voilà que je vais mettre sur le chiffon pour bien bien nettoyer tout le plan de joint pour que ça le joint adhère bien dessus alors là attention je pulvérise pas directement le nettoyant de frein dans la boîte bien sûr je le mets sur le chiffon et après avec le chiffon voilà je vais venir frotter sur le plan de frein de joint on voit que ça marche bien ça ce n'est très bien le plan de joint et donc je le fais partout tout le tour alors voilà le nouveau carter donc il est tout neuf celui là alors bon pour les boîtes où le filtre n'est pas intégré au carter donc on garde le même carter on nettoie juste les aimants pour enlever la limaille qui est dessus bon là comme je disais le filtre est dans le carter donc c'est carrément carter neuf là je la tige et le petit joint au bout donc je vais l'enduire de d'huile je enduire aussi d'huile l'autre joint qui l'a aussi intégré au carter donc on peut même pas l'enlever donc je vais mettre un peu d'huile bah là je peux mettre de l'huile sale dessus de façon comme je dis c'est une demi vidange donc c'est pas pour un millilitre d'huile sale en plus que ça a changé grand chose et ensuite va falloir bien mettre cette tige comme je disais la tige du filtre voilà qui est ici il faudra bien la mettre dans la rentrée dans la boîte que soit bien bien enclenché à ce niveau là puisque l'huile de boîte passera dans ce filtre là donc là j'enduis voilà de l'huile un petit peu surtout le joint voilà je remets le carter en place et je dois remettre toutes les vis tout le tour pour l'instant je les fais juste juste accrocher je les mets en contact avec le carter puis je finirai au couple parce que c'est très important de voir ça faut déjà pas trop le serré il faut que tout soit serré de la même manière parce que sinon on peut avoir des fuites moi j'ai déjà eu j'ai trop serré au début sur une autre voiture et j'avais trop serré et du coup une fois quand j'ai roulé alors qu'il faisait très chaud ça m'avait le caoutchouc c'était un peu dilaté ça avait créé une fuite d'un côté donc voilà depuis je sers au couple et en plus il faut serrer il faut les faire en croix aussi on va voir ça après j'arrive pas à trouver le couple de serrage pour pour ce carter mais bon du coup j'ai mis 10 newton m parce que je sais que c'est pas énorme donc là je viens de faire celui ci alors comme je disais tout à l'heure je vais faire en croix donc maintenant je vais passer à celui là donc comme je disais ouais généralement c'est pas trop serré ça peut être entre 10 et 20 ça dépend bon là je fais 10 on verra bien normalement vu le nombre de vis qu'il y a 10 ça doit suffire si c'est uniforme il n'y a pas de problème par contre il faut vraiment que ce soit la même force partout alors ensuite j'ai faire le haut le bas tac 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 tout en tout en croisé à chaque fois alors maintenant que j'ai remonté le carter je vais pouvoir procéder au remplissage j'ai des petites bouteilles d'un litre comme ça de fluide atf d'huile de transmission automatique je vais les mettre avec la seringue comme ça comme c'est vers le haut je vais aspirer et réinjecter dans la boîte normalement je devrais en mettre bas 5 5 bouteilles d'un litre comme j'ai enlevé 5 litres alors vu la forme des bouteilles finalement je les verse là dedans dans la bassine et je vais venir aspirer directement dedans avec la seringue voilà ce sera plus facile et je vais mettre directement 5 litres alors là j'aspire voilà avec la seringue je peux pas tout vous montrer et là voilà je renvoie l'huile par le trou du remplissage voilà donc l'huile y retourne voilà alors là j'ai mis que deux litres et demi et je peux déjà plus en mettre je vois que ça goûte bah là va falloir que je fasse tourner le moteur pour que l'huile aille bien dans la boîte et que je on va démarrer j'appuie sur le frein avec les chaussures de sécurité toujours un voilà donc là je vais passer les vitesses je vais laisser 5 secondes à chaque fois enlever le radar de recul et de devant voilà et puis là ça devrait donc faire tourner l'huile dans le circuit et je pense que je vais pouvoir en remettre après voilà bon alors moteur tournant j'ai pas assez de mains pour tout faire donc en gros je vais vous montrer comme ça je prends un thermomètre voilà je pointe le donc il est en mode voilà faut mettre en mode surface je pointe le carter comme ça donc là il est à 36 2 et parce que je viens de couper le moteur pour faire la vidéo il faut que en fait ils soient entre 30 et 40 pour faire le niveau donc le niveau se fait par ici comme j'ai montré tout à l'heure et donc il faut dès que ça commence à recouler par là et ben vite on arrête et on remet le on met le bouchon mais il faut que le carter soit entre 30 et 40 degrés donc c'est un peu compliqué faire tout et ça bien sûr moteur tournant je répète on va faire tout en même temps en filmant c'est quasi impossible donc je le fais je vous l'explique plus tôt puis je vais le faire là donc quand la boîte est à 40 degrés j'attends que ça ça goûte juste un tout petit peu et je remets ce bouchon là et ensuite bon voilà donc là je viens de le serrer hop voilà à 40 newton mètres et voilà bah là du coup la vidange elle est terminée voilà alors ranger le 322 donc c'est le range rover troisième génération la génération juste après celui qu'on a vu dans l'épisode précédent il était produit donc de 2002 à 2012 bon celui-là c'est un modèle de 2008 c'est un td v8 donc c'est un diesel v8 qui fait 272 chevaux bon alors là il est comme en super état l'intérieur on croirait qu'il est neuf en plus moi j'adore les intérieurs clairs bon il ya de la place c'est une vraie voiture familiale le coffre pareil on peut mettre énormément de choses ces voitures qui étaient vendues neuves à un prix assez exorbitant pas loin de 100000 euros mais aujourd'hui c'est plus du tout le cas parce qu'elles ont décoté aussi très vite et elles ont plus de dix ans maintenant et donc à 15000 euros on peut avoir un bon exemplaire l'entretien par contre est celui très coûteux en rapport avec le prix neuf pour ça que si on peut apprendre à le faire nous mêmes c'est pas plus mal par exemple la vidange de boîte elle est facturée 1100 euros chez Land Rover donc là bon l'huile et le liquide de transmission est très très cher le fluide par définition mais là il y en a pour avec le filtre tout ça pour 200 euros on peut faire on peut faire la vidange nous mêmes c'est quand même beaucoup mieux que 1100 euros et du coup on peut se retrouver avec une voiture franchement qui coûte moins cher qu'une qu'une clio neuve et qui en entretien coûte pas beaucoup plus cher non plus même même qui peut coûter moins cher si on le fait soi même après il ya toujours de l'aléatoire sur de l'occasion on peut ne pas avoir de chance et tomber sur des grosses pannes et là bon forcément la facture peut être très vite salée parce qu'on peut pas tout faire nous mêmes mais bon avec un peu de chance on peut on peut bien s'en sortir évidemment je ne juge pas du tout ceux qui préfèrent la clio neuve moi là je parle en amoureux de bagnole mais bon c'est sûr que si j'avais 100 bornes à faire tous les jours déjà ça consomme plus et en plus bon voilà c'est pas c'est pas très écologique on va pas se mentir mais bon voilà si pour une voiture plaisir disons que disons que ça peut être une bonne affaire à condition d'aimer ce type de véhicule bien sûr le niveau confort on est quand même dans une autre dimension que le p38 c'est vraiment en plus là j'ai suspension pneumatique que j'ai pu sur le p38 donc on a un niveau de confort qui est quand même assez optimale en fait la voiture c'est les dimensions d'un tank mais on a l'impression de conduire une voiture légère hyper souple à conduire alors qu'on est quand même à bord quasiment d'un camion merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile pour faire une vidange de boîte automatique façon le principe est le même sur toutes les boîtes auto et on se retrouve bientôt avec notre vidéo peut-être sur celle là pour vous donner un peu de nouvelles à bientôt ciao et